Monsieur le ministre, le 12 mars dernier, le Conseil économique, social et environnemental a adopté son avis intitulé « Fractures et transition, réconcilier la France ». Cette contribution au grand débat national est le fruit de la consultation en ligne qui a recueilli plus de 260 000 votes sur toute une série de thématiques. Sur la transition énergétique, la synthèse des résultats est très claire. En effet, avec 9 483 votes, l'abandon de l'éolien est largement plébiscité et arrive en tête des demandes. Dans le détail, les participants se sont déclarés favorables à la fin des subventions sur le secteur pour les affecter vers d'autres énergies renouvelables ou à la rénovation énergétique. Comme nous l'avions proposé en 2017, ils demandent un moratoire afin d'évaluer les impacts, les risques et les ratios production-coût. Comme nous le proposons régulièrement, les citoyens se prononcent en faveur de la mise en place de référendums locaux obligatoires pour l'implantation d'éoliennes. Cette consultation démontre une nouvelle fois que les éoliennes sont rejetées massivement par une majorité de Français. En effet, ils ont compris l'imposture de cette énergie non renouvelable, dévoreuse d'argent public, responsable du saccage de nos paysages et aussi de la prochaine hausse de 6% de leur facture d'électricité. Monsieur le ministre, avec toutes ces mobilisations locales partout en France, comptez-vous mettre l'abandon de l'éolien sur la table de sortie du grand débat ? Je vous remercie. Merci.